Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un sujet vraiment important, un sujet d'actualité qui est tout simplement les élections, les élections en Afrique. Voilà, nous sommes pour la plupart des pays, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes dans une tendance d'élection et les élections c'est toujours en Afrique quelque chose qui cristallise les tensions, qui cristallise en fait les émotions et qui apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires et tout. Alors j'ai décidé de faire ma petite analyse sur l'histoire des élections en Afrique. Ne bougez pas, jingle. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple et Ben. Depuis à peu près 70 ans, on parle d'élections sinon de démocratie en Afrique. Le vent nouveau des indépendances qui a emmené une vague d'élections en Afrique est porté par le désir de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et à être maîtres de leur propre destinée. Mais l'euphorie des indépendances étant passée dans la plupart des pays africains autour des années 60, on va assister à des dysfonctionnements institutionnels qui vont laisser émerger une classe de dirigeants enclins à se maintenir plus longtemps au pouvoir au nom d'une soi-disant stabilité politico-économique. Encouragé par le système du parti unique, on assiste donc à des élections aux scores improbables qui sont censées légitimer leur maintien au pouvoir. C'est par exemple le cas de nombreux pays comme en Afrique de l'Ouest avec Sekou Touré en Guinée, bien qu'étant sorti de la communauté française, et de Oufouet-Boigny en Côte d'Ivoire, pour ne citer que cela. En outre, depuis les indépendances, les élections en Afrique sont des sujets de tensions et de graves crises politiques et sociales qui déstabilisent un continent déjà fragile. C'est tous ces dysfonctionnements qui vont donc emmener certains analystes à se poser la question de savoir si l'Afrique est faite pour les élections à l'image des pays occidentaux qui semblent être plus stables. Certains vont même jusqu'à parler d'incompatibilité de l'Afrique avec les élections. Mais avant de se lancer dans des conclusions, je dirais, hâtives, je pense qu'il est important de faire une analyse pointue de l'histoire des élections en Afrique. Car oui, l'Afrique, les élections en Afrique ont aussi une histoire. Sur la question de l'incompatibilité de l'Afrique avec le jeu politique démocratique, il est important de se replonger dans l'Afrique précoloniale qui est tout sauf antidémocratique. En effet, si l'Afrique ancienne n'épouse pas les mêmes formes démocratiques telles que nous la concevons aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs vrai dans tous les pays dits démocratiques, car la démocratie a différentes formes dans tous les pays qui l'adoptent. La démocratie et plus particulièrement le vote ont des formes différentes dans l'Afrique ancienne. L'idée de légitimité populaire, voire démocratique, n'est pas étrangère à certains systèmes politiques africains anciens. Avant l'importation des procédures occidentales de participation, et plus particulièrement du vote, il n'était pas exceptionnel de rencontrer des formules de contrôle du pouvoir ou de prise de décision collective. Des collèges électoraux pouvaient procéder à la nomination d'un chef ou d'un roi. Ces collèges étaient souvent, mais pas toujours, restreints à une fraction de la société, les anciens par exemple. Au Ghana, les Akans considéraient que le pouvoir d'un dirigeant découlait du peuple et était seulement délégué par celui-ci. Un autre exemple est que les sociétés sans état de l'Afrique précoloniale, dépourvues d'un système politique différencié tel que celle des pygmées, des lobbies ou encore des nuers, sont souvent perçues comme égalitaires et par la démocratique. Par opposition, l'Afrique a aussi connu des sociétés monarchiques avec des souverains autoritaires. Parmi elles, on pourrait citer les sociétés de l'ancien Bénin dans l'Empire du Daomé ou le Zulu au temps de Chaka. Ces sociétés sont certes marquées par des conduites autoritaires, mais une observation plus proche permet de constater que même dans des sociétés autoritaires comme celles citées plus haut, il existait toujours des modes de participation collectives indépendamment de ce clivage. Ce qui montre que la participation peut exister dans des systèmes autoritaires. D'autres, par contre, critiquent et mettent en doute le caractère consensuel de ces collèges électoraux. Ils évoquent des situations similaires dans la forme, mais différentes dans le fond. Cette démocratie consensuelle est souvent le fruit de discussions entre les partis privilégiés en termes judiciaires et non politiques. Pour eux, dans ces collèges électoraux, on privilégie la décision collective au détriment des avis minoritaires. Après le débat, par exemple, lorsque la décision collective est adoptée, les avis individuels ne comptent pas vraiment au prix d'être excommuniés. On a souvent constaté que ce genre de décision est souvent reproduit dans les régimes à parties uniques. Cependant, il se trouve aussi des institutions précoloniales rarement évoquées et pourtant moins éloignées du modèle de démocratie par compétition. Ainsi, chez les louots du Kenya, par exemple, la coutume institutionnalise la compétition politique en intégrant le principe d'opposition interne entre les différentes fractions qui peuvent se succéder au pouvoir et préfigure une sorte de polyarchie. Par ailleurs, dans beaucoup de sociétés africaines, le système de choix ou encore de destitution d'un monarque par décision consensuelle est aussi répandu et comparable à la démocratie parlementaire en Occident. Même en Occident, où la démocratie et les élections semblent être des succès aujourd'hui, ils présentaient un tableau tout aussi incertain durant la phase d'institutionnalisation de ce modèle. Avant de parvenir à une institutionnalisation stable du modèle démocratique, ils ont traversé de longues périodes de troubles dans lesquels ni les structures ni les acteurs n'étaient adaptés au fonctionnement d'élections pluralistes. Le développement du modèle électoral que nous connaissons aujourd'hui en Afrique doit être analysé à la loupe des luttes et des tournures souvent tragiques qu'a pris le chemin électif occidental. Il doit être lu à la lumière des ratés et des hésitations, des expériences confirmées dans les sociétés occidentales afin de relativiser les diagnostics. Le modèle africain dans son ensemble a une particularité structurelle, mais il reste que chaque société évolue selon sa propre trajectoire. Ceci dit, on peut assister à une vraie pluralité des formes politiques africaines. Et on peut aussi voir qu'il est possible de mélanger les formes politiques démocratiques ou encore électorales africaines à celles venant d'ailleurs. Mais ces mélanges sont d'ailleurs très rares, voire banalisées. Il est aussi très important de montrer ou de rappeler que ces imperfections sont des éléments constitutifs permanents du fonctionnement des démocraties électorales occidentales et des régimes apparentés. Parmi toutes ces démocraties occidentales que nous citons comme exemple à longueur de journée, aucune d'entre elles n'est parfaite ou ne fonctionnent avec un modèle sans équivoque. Que ce soit le modèle électoral américain, anglais ou même français, aucun ne fonctionne sans atteinte aux normes de la loyauté politique, sans flottement dans la mobilisation partisane et sans interférence identitaire remettant en cause l'individualisation du vote. C'est cette singularité qui a caractérisé la particularité des mêmes imperfections occidentales qui sont devenues des éléments constitutifs du fonctionnement des démocraties électorales et des régimes qui les fondent. En effet, aucun de ces modèles démocratiques occidentales ne peut se targuer même aujourd'hui de fonctionner sans tard ni équivoque. Les élections de 2016 aux États-Unis sont la vraie caractéristique d'un système démocratique à deux vitesses qui ne reconnaît pas l'absolue volonté du vote populaire mais celui des grands électeurs. Alors qu'Hillary Clinton avait gagné le vote populaire à une large majorité, le candidat Donald Trump avait lui gagné le vote du collège électoral. Cette situation avait créé un grand débat sur le caractère absolument démocratique de l'élection présidentielle et soulevé une volonté de réforme parmi beaucoup d'Américains. Ceci dit, oui, selon le modèle de nos sociétés africaines complexes et dont la géographie et les cultures ont été partitionnées, le modèle démocratique électoral est une alternative convenable qu'il est peut-être nécessaire d'adapter. Cependant, cette adaptation et son fonctionnement passeront nécessairement par l'établissement d'institutions fortes et de périodes malheureusement d'instabilité qui fondent la vie des peuples et des nations. L'Afrique n'a donc rien à envier au modèle occidental qui est tout sauf parfait et qui est lui-même le résultat des luttes de pouvoir et de clans. Il revient donc aux dirigeants politiques africains de placer les jalons d'institutions fortes et indépendantes comme c'était le cas dans la plupart des sociétés africaines antérieures. Au XXIe siècle, donc plus que des élections apparentes, l'Afrique a surtout besoin d'institutions qui vont être le jalon de sa stabilité. Elle doit aussi et surtout trouver son propre modèle démocratique électoral en phase avec la singularité et la culture et la particularité de ses peuples dans le respect des droits humains et la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple et Ben. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada